Avec Fab justement, oui ce sera le troisième homme, c'est la pièce maîtresse ? Non Ben, Alex et Lera ont besoin de 26 ans en coach, probablement, donc qui connaît bien le club aussi. Donc il y aura combat entre Fab et Ben. Bon les filles, merci et puis il est temps de se reposer un petit peu ? Ouais, un peu ouais, on va y aller. Merci beaucoup. Alors que c'est parti sur la piste centrale. Alors Valentin, tu trouves le filet un peu bas. Alors je pense qu'il est très très bien réglé ce filet. Il ne nous manque plus que le live score et on sera parfait. C'est parti, 0.30 dans cette demi-finale. Allez, partagez-moi ce live. Oh, elle est magnifique cette volée. 0.40, gros début de match. Trois balles de break pour Adrien, S4. Vous voyez vraiment, Bastien Blanquet et Tom Alex Imposé. Et en deuxième, c'est nous, Franck. Ça se fait enregistrer ? Ah, c'est magnifique. Allez, 0.40. Incroyable ce début de match d'Adrien Maigret et Jérémy Scatena. Voilà, 4 points à remporter sur le service de Bastien Blanquet. Break blanc. Incroyable ce début de match. Petite surprise. Alors, je vous rappelle les forces en présence. Adrien Maigret, numéro 5. Français, Jérémy Scatena, numéro 8. Bastien Blanquet, numéro 3. Tom Alex, numéro 4. C'est parti pour le premier jeu de service d'Adrien Maigret. Elle semble derrière, effectivement. Quel retour ! Alors, 5 points, pas un point gagné au service. On a entendu ces appuis. Qu'est-ce que c'est bien joué ! Ils viennent de prendre deux passing. Au ras des vitres. Mais là-bas, ça sort, on voit, sur le deuxième match. Je rappelle que vous pouvez suivre la deuxième demi-finale. sur l'autre chaîne, Padel Mag, sans score et sans commentaire. Mais vous pouvez le voir, le match, si vous avez envie de suivre les numéros 1 français. Ou alors, Maxime Moreau, Benjamin, Gruet, 15-30. Une grosse, grosse faute. Il est en train de reculer. En plus, s'il tape de là, je peux vous dire que, et quel sort, Bastien Blanquet, il va les fusiller de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est bien bloqué. Là, ça va sortir. Non. Belle feinte. Les joueurs savent que le terrain est tellement lent qu'une sortie, ici, c'est quasiment un cadeau. Break rendu, tout de suite, par Adrien Maigret, Jérémy Scatena. Allez, je vous le redis encore, n'hésitez pas à partager le live sur Facebook, sur YouTube, sur Insta. Partagez-nous ce live pour que de plus en plus de monde découvre ce sport incroyable qu'est le padel. Bien joué, Bastien, qui trouve les pieds de Jérémy Scatena. C'est top, on a mis des spectateurs sur le terrain numéro 4. Merci Boulevard des Verts. Vous qui êtes des grands, grands fans de padel, me semble-t-il. Quel blocage ! Bravo ! 30-0, grands, grands fans de padel. N'hésitez pas, si vous pouvez nous faire une petite publication, on est devant le live. Il a failli l'attraper au deuxième passage, 40-0. Ça va vite les jeux, dans ses débuts de match. Attention aux gens, là. Suivre, ouais, c'est bien. Surtout pas, ils auraient dû mettre quelqu'un, là, je pense. Il touche la grille, quand même. Il va l'avoir. Il n'a pas attrapé la porte, il a pris la grille. Ça attaque avec du grand spectacle. Bravo, Adrien. Adrien, très très fort au filet. Qui ne va rien lâcher. 45. Il s'est précipité, là. Elle est bonne. Bien joué, de la part de Jeremis, qu'Athéna. Il a un peu moins le sourire qu'hier, peut-être un peu tendu. C'est longtemps qu'ils n'ont pas fait une finale de P2000, les deux. Ils aimeraient bien y aller. Qu'est-ce que c'est bien, l'OB. Elle va être dehors, celle-là. Non. Allez, ils ont repris le filet. Il faut l'avoir. Il va l'avoir, il va l'avoir. Thomas. Les conditions de jeu sont parfaites. Ça rebondit parfaitement sur les vitres. Ça y est, le premier cri est lancé. C'est lancé. Et deux jeux à un pour Bastien Blanquet. Thomas Leg. Les numéros 3 et 4 français. La tête de série numéro 2 de ce tableau. Alors que nous avons énormément de joueurs, de grands joueurs de jeu de mots dans le chat qui nous demandent, mon Francky, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à la leg des champions ? Bravo, magnifique Wolf Spirit. Alors là, celle-là, c'est dommage que je ne puisse pas te mettre modérateur. Allez, on te met à l'écran. C'est que celle-là, elle vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Magnifique. Allez, n'hésitez pas à partager live. Je vous mets un petit lien dans le live pour tous ceux qui ont un compte Twitch et qui n'ont pas encore follow la chaîne. Vous cliquez, vous allez nous mettre un petit follow. Objectif du jour, dépasser Julien Serein et ses 133 followers. Partager aussi. Salut Valentin. Il y a eu un peu de repos. C'est parti assez vite. Trois jeux dans un sens ou dans l'autre. Mais déjà de beaux points. On n'a pas vu de sortie encore. Les joueurs se méfient. Alors que vous allez voir un petit peu du terrain numéro 2. Ah non, effectivement, oui, j'ai mal vu. C'est Sébastien Blanquier sur une autre caméra. Allez, c'est parti. Premier jeu de service pour Jérémy Scatena. Ah non, faute de Jérémy Scatena. Comme hier, il attaque sur courant alternatif. Soit des gros points, soit des grosses fautes. Quel passing. Elle est bien tapée. Voilà, ça sort. Oui, il l'a sauvée. Première sortie du match. Et il va l'avoir là. Bravo Jérémy Scatena. Regardez-le, comme il est content. Ça, c'est du grand scat. Sorti d'un côté. Derrière, il revient dans le terrain pour nous faire un part-trois de l'autre côté. Magnifique. 15 ans. Quel volet d'Adrien. Volet bloqué. Dans la grille. 30-15. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Et qui vont s'abonner sur Twitch. Ça monte, ça monte. Abonnez-vous aussi sur YouTube. Pour tous ceux qui ne le font pas. Il est encore bien joué, cette volet. Très agressive. 40-15. Et Tom Alec qui échappe ce retour de jeu partout. Dans cette première manche. de cette demi-finale. De cette demi-finale. P2000. Pas d'El Horizon. FFT, pas de le tour. Premier tournoi de l'année. Premier P2000. Les dates des suivants. On vous les donnera au changement de côté. Et on vous montrera aussi le tableau. Le tableau, messieurs. Pour tous ceux qui n'étaient pas là. Bravo. Bravo, Jérémy. Ça commence avec que des... Que des gros points, cette demi. Excellent. Et ça monte petit à petit le nombre de viewers. Les gens qui mangeront plus tard. On ne peut pas rater ce match. Et je vous rappelle. Cet après-midi. Finale dame. 14-30. Final homme. En suivant. Contien, contien, contien. Elle est super celle-là. Cette vibora. Ça ne paye pas de mine. Pas comme les gros par trois qu'on vient de voir juste avant. Mais ça fait très très bien le travail. 15-A. Faute directe d'Adrien qui a cherché à jouer long de ligne. Très tendu. Sa balle est restée dans la bande du filet. Part. Contien. Viens Pascal. Viens Pascal. Fond bas. Fond Pascal. Elle est belle. Il l'a défendue. Contien, contien. Contien, contien, contien. Contien. J'ai, j'ai. Ça frappait très fort Adrie. Il a demandé cette balle. On l'a entendu. Fin de frappe. Pour jouer. Allez, elle va ressortir beaucoup. C'est dangereux. Ouh, il a pris tous les risques. Elle reste dans la bande. Elle n'est pas ressortie tant que ça, cette balle. Avec toute la team Blue Athletics qui regarde ce super match. Pour qui êtes-vous, la team Blue Athletics ? Eh bien, Jérôme, salut à toute la Belgique. Oui, ils ont fait. Alors, tu vas peut-être me dire comment on pouvait prononcer Clément Ginz ou Clément autre chose. Et Jérôme Peter, ce qu'on fait, les deux équipes belges ont fait des super parcours. Salut Carlos. Elle est dehors. 40-30. balle de 3 jeux à 2 pour Bastien Blanquet et Tom Allègue. On a décidé de taper. C'est pour Adris, ça ? Il peut démarrer. On l'a vu, là. Il la redépose au fond. Travaille beaucoup. Bravo. Alors, ça doit être chez toi. Benjamin, ça doit être chez toi. Réactualise. Des fois, avec YouTube, ça se décale. Réactualise le live. Allez, attention, on l'a beaucoup. Il s'en veut, là, Jérémy Scaténa d'avoir raté ça. Allez, la team Blue A-TX derrière Bastien Blanquet. Est-ce que vous êtes sur son maillot ? Je ne le vois pas. Ça se prononce Ginz. Ginz, OK. Merci beaucoup. Je le saurai pour les prochains tournois. J'espère qu'on les aura, les Belges, sur les prochains tournois. Ils ont fait une prestation incroyable. Il va l'avoir, Adris. Qu'est-ce qu'il l'a mis bien. C'est court. Il va y aller. Ça va être dehors. Oh, il n'a pas réussi à la sauver. Bravo. Bravo, bravo. Merci, Jérôme. Merci à toute la Belgique de nous suivre. Écoute, n'hésite pas à partager le live. Il n'y a pas de Belge en finale, mais c'est un super match. Julien. Eh bien, parfait. Très bien. Tristan nous dit l'avis des joueurs sur l'avantage. Point décisif à 40. Très, très partagé cet avantage. On va vous mettre peut-être le tableau, pour ceux qui l'ont demandé. Tableau masculin. Vous allez le voir apparaître. Alors, l'avis des joueurs sur l'avantage, c'était très partagé. Ça a voté sur le Premier Padel pour savoir s'il jouait avec avantage ou avec punto de oro. Et il y a eu 5 ou 7 votes d'écart, je crois. Et voilà, donc c'est très partagé. Les joueurs ont l'habitude maintenant du punto de oro et aiment bien ça. On a vu Alix aussi qui nous a dit qu'elle adorait ça. Et que ça raccourcissait un peu les matchs. Donc, voilà. Les avis sont partagés. Je crois que c'est Tomalek, oui. Tomalek qui nous a dit qu'il avait voté pour le punto de oro. Mais qui était finalement très content de jouer avantage, égalité au Qatar. Donc, voilà. Les joueurs s'adaptent. Ils sont capables de jouer avec les deux formats. Et ils aiment bien. C'est pas content. Allez, par contre. Merci à tous pour vos commentaires encore. C'est top. Magnifique, cette volée de Jérémie Scatena dans la grille. De par son revers. Incroyable. Il est allé la toucher de l'autre côté. Ça parle beaucoup. Adrien Negret, j'avais peur qu'il soit un peu juste physiquement. Il a l'air très bien remis. On l'a vu hier. Oh, quelle frappe. Quelle zone trouvée. Il va l'avoir. Magnifique. Adrien, il n'aime pas du tout perdre des points comme ça au filet. En bataille. Bataille, volée, volée. 20 spectateurs sur Twitch. Merci à tous. 20 sur Twitch. Et 285. On a dépassé les 300. Merci. Encore. Non, ça ne sort pas. Ça, vous voyez, c'est un travail d'équipe. Vous avez vu comment ça a été millimétré. Bastien Blanquet qui décide de sortir. Et donc, du coup, c'est Tomalek qui va couvrir son terrain. La balle reste dedans. Et Tomalek nous met un revers laser dans l'autre grille. 15-30. Attention. Quel homme incroyable. Il s'est bien battu, là, Jérémie Scatena, pour l'avoir. Eh oui. Ah, il lui a dit, laisse-la, laisse-la. Et elle paraissait bonne. Merci beaucoup, Minotuki. Allez, un autre supporter d'Adri et Scat. Eric Robineau. Et j'ai encore oublié de faire le MVP ce matin. On le fera pour les finales. MVP, final dame, final homme. Je crois qu'Eric Largeron était favorable à mettre des MVP pour l'épée 2000, comme sur le World Paddle Tour. Je ne sais pas s'il y a eu sur Premier Paddle, un MVP de finale. Il va y aller. Il va y aller, là. Non. Quelle zone ! Oh, là, quel blocage de Jérémie Scatena. Allez, super échange. Les quatre joueurs sont au filet. F4 qui défend très bien. Oh, là, là, il rejoue dans les pieds. C'est magnifique. Voilà, on a un échange. Voir le Paddle Tour, sous les yeux. Bravo. Bravo, Jérémie Scatena. Voilà, de plus en plus de monde qui est là pour regarder ce match. Super encore, on le répète. Organisation de Paddle Horizon et de la FFT, magnifique. Un club incroyable. On va ensuite aller aux masses, puis aux pyramides, puis... Oh, là, là ! Il y a eu une frappe de raquette sur le terrain numéro 2. Puis les pyramides. Et enfin, on finira au Fort Paddle Colomier. Bravo, Adrie. Il a failli la remettre. Bravo, Adrie, qui gagne ce point. Donc, des P2000, que dans des clubs incroyables en France. On peut aussi citer les Hauts-de-Nîmes. Club magnifique, 8 terrains. Le Toulouse Paddle Club. Esprit Paddle. La All-in Academy à Lyon. Elle est dehors. Oh, elle est bonne. Incroyable. Incroyable, cette zone trouvée par Thomas Leg. On a une finale de très haut niveau. Très, très haut niveau. Très, très haut niveau. Oh, il aurait dû tourner, là. Il était trop décalé. Il est allé la sauver. Elle s'envole. Adrie, qui lui dit « Pourquoi t'as pas joué de l'autre côté ? » Oui, demi-finale. Exactement, pardon. Quand je l'ai dit, il m'a semblé que j'avais fait une petite bourde, mais ça pourrait être une finale. Merci Eric, Loïc et Olivier encore. N'hésitez pas à nous partager ce petit live. J'ai pas vu ce qu'il s'est passé. J'ai pas vu ce qu'il s'est passé. On va le savoir très vite. Seulement si Bastien et Thomas gagnent ce point. Ils ont décidé de, tactiquement, de poncer le scat. C'était 30 à et donc 40-30. Balle de 4. Jeux à 3. La qualité de jeu est top. Effectivement, M. Ciboulette. Il suffit qu'on dise ça pour qu'il y ait une énorme faute. 40-A. Attention, danger. Je le répète, si vous voulez venir à Padel Horizon, que vous êtes en région parisienne, c'est tout à fait possible. L'entrée est gratuite. Et vous aurez, à partir de 14h30, finale dame. Et en suivant la finale, messieurs, cet après-midi. Trop court. Il l'a eu. Il a tapé très fort de l'autre côté. Non, il est tombé sur Jérémis, qu'Athéna qui revenait. Il était parti aux champignons. Quel bel volet. Un nez. Oui, bien sûr, il doit la prendre. Il ne doit pas se décaler autant. Tiens. S'il touche la grille, ça va être dur. Encore. Il tente un truc très dur. Balle de break. Bravo, Jérémis, parce qu'Athéna. Alors, il n'y a pas d'arbitre sur ce match. Mais j'ai l'impression qu'au passage, il a peut-être touché un peu le filet. C'est peut-être la porte de son côté, mais il a touché quelque chose en tout cas. Le juge arbitre est là. Alors, il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout. Donc, à mon avis, il serait intervenu. Il va l'avoir, Jérémis. Non. Qu'est-ce que c'est bien tapé. Très bien tapé. C'est un petit conseil. Si vous jouez dans les clubs, sur un retour aussi difficile, n'essayez pas de lober. On ne lobe pas sur les balles trop dures. Alors, bien sûr, pour Jérémis, ce qu'Athéna, cette balle n'est pas trop dure. Mais s'il avait joué en bas, il évitait de se faire cartonner comme ça. Une balle difficile, on joue en bas. Il ne veut pas tourner, Jérémis, Athéna. Il ne veut jouer que des coups droits. Et du coup, il l'enferme. Il l'enferme contre la vitre. Il est capable de tourner. MDP, Scat. Pour l'instant, c'est assez mitigé. On verra. Bravo, bravo, bravo. Alors, voilà. Là, il a décidé de retourner en bas. Mais par contre, Thomas Legg, avancer très très vite pour aller jouer en coup droit, donc un peu mieux de toucher son revers. D'arriver à toucher le revers du joueur qui monte pour ne pas lui ouvrir l'anglais. Et en tout cas, ça fait 4-3, il y a eu une balle de break. C'est très serré comme rencontre. Allez, est-ce qu'on peut nous mettre le tableau féminin ? Celui de gauche pour tous les viewers ? Voilà, vous l'avez, le tableau féminin avec en finale, Alix Colombon, Léa Godalier qui ont gagné 6-1, 6-2. Et de l'autre côté, Mélissa Martin, Mélida Trivière qui ont gagné 6-4, 4-6, non, 6-2, 4-6, 6-3. Et merci Tristan. Alors, bonne question de Nicolas au troisième set. C'est un super tie-break ou un set classique. Ça dépend des tournois. Ça dépend des tournois. Et là, pour ce match, c'est un set classique. Dans ce tableau, le premier tour était en 3, en super tie-break. Alors que là, vous voyez l'autre demi-finale qui se déroule sur le terrain numéro 2 qui oppose les champions de France. Bastien Blanquet, euh, Guillaume Bergeron, Benjamin Tison, à Benjamin Gruet, Maxime Moreau. Et donc, au premier tour de ce tournoi, c'était super tie. Et ensuite, on est passé en set normal. Donc, ça dépend. Dans les tournois que tu vas faire, le jeu arbitre te donnera le format de jeu. Il y a quelques fois des tournois en 4 jeux aussi. Allez, c'est parti. Jeremis Katena au service. Son équipe est menée 4-3 dans cette première manche. La bande qui a fait sauter cette balle. Non, je n'ai pas le score de Benjamin Tison. C'est sur le terrain numéro 2. C'est fini. Bravo. Et c'est un peu précipité là, Jeremis Katena. 0-30. Attention, danger. Il y a la finale du WPT en même temps. C'est pour ça que... Allez, il faut tenir ce point. C'est très important. Un peu fort. Oh, Adrie un peu raide sur les jambes. 40-0. 3 balles. 2, 5. Jeux à 3. Ils étaient briqués d'entrée. Et là, ils sont à un point de prendre les devants et de servir pour le 7. C'est fini. Voilà. Il est injouable. Il est injouable dans les sorties. Et dès que j'ai vu cette balle partir, lui aussi, il avait vu même avant moi. Et c'est fini. Il l'a fait rouler par la porte. 5 jeux à 3. Bastien Blanquet va servir pour emporter cette première manche. Ça, c'est une très grosse faute pour lui. Très, très grosse faute. En plus, il entend au fond, au fond. Il n'a pas besoin de forcer. Il joue beaucoup trop tendu. 0,15. Il s'en veut. Ils sont quand même devant. On passe au point suivant. Bien, Jérémy Skatena. Là, il a décidé de tourner. Il ne s'est pas collé contre la vitre. Très bien attentif. Voilà. Ça, sur certains tournois et contre certains adversaires, il aurait tapé. Mais pas contre Bastien. Il s'est fait contrer déjà deux fois. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est trop court, ça. Facile. Oh là 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 là. Jérémy Skatena qui joue Padel Champagne. Au lieu de la claquer par 4, il a décidé d'aller dans la grille de l'autre côté. Mais quand on tape de si haut, souvent la balle remonte. 0,30. Attention. Ça, c'est très bien tourné. Oh, Adrie. Alors ça, il ne la rate jamais. C'est la première qui rate de sa carrière. Je pense qu'il en a raté une à 8 ans et demi. Et depuis, il était sur une série de 1 500 réussis. Et ça valait 3 balles de break. Au lieu de ça, 15, 30. Bien joué, Jérémy Skatena. Qu'est-ce que c'est beau. C'est bien. Parce que là, il n'a pas voulu faire Padel Champagne alors qu'il avait fait deux coups énormes. Ça, c'est bien envoyé. C'est la grille. 30A sur cette vibora de Bastien Blanquier. Très dure à jouer parce qu'elle va terminer dans la grille. Et du coup, Jérémy Skatena est obligé de la prendre avant. Allez, à 2 points du 7 pour la première fois. Voilà, là, il l'a entendu au fond. Il joue tranquille. Chois bizarre de Jérémy. Il a bien défendu ça, par contre. Il va y aller. Il va y aller. Non. Belle feinte. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et nous avons une balle de 7. Balle de 7 pour Bastien Blanquier. Thomas Leg qui était mené un zéro break. Ils sont à un point de clôturer ce 7. Six jeux à 3. 3. Il va y aller. Non. Bien feinté. Fonce 4. Fonce 4. Fonce 4. Fonce 4. Deux mille sets. C'est fini. Oui, toi ! Bravo. Première manche pour Thomas Leg et Bastien Blanquier. Six jeux à 3. Vous avez les stats. 4 balles de break pour Adrien et Jérémy qui n'ont pas réussi à les convertir. Il y a quand même 6 points d'écart. 30 points à 24. 6 points d'écart dans cette manche. Ça fait 6-3. 6 points d'écart. 3 jeux d'écart. Voilà. Et merci à tous d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager ce live. À nous mettre un petit like. Des infos sur le score de Benjamin Tison. Non. On essaiera de vous en avoir. Voilà. et on va attaquer cette deuxième manche. Avec au service Adrien Maigret. C'est parti. Super, Adrien. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Bravo, monsieur. Monsieur Leg. C'est parti. Franchi ! Si tu peux trouver Frank ? Franchi ! La caméra a dû lâcher là-bas. La caméra a dû lâcher là-bas. Dis-lui. Oui, on a dû lâcher. La caméra a dû lâcher là-bas. il va l'avoir il n'a pas réussi à trouver la porte il était loin il était très loin cette fois bien tapé de la part de jérémy scatena on s'occupe de le remettre le live ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas quel coup incroyable il s'est jeté par terre bien servi c'est juste relance la caméra là bas on lance le direct allez 1-0 alors qu'on vient d'entendre benjamin tison nous dire qu'est ce qu'on joue mal je sais pas il ya peut-être une petite surprise en cours là bas une énorme surprise même incroyable ce point alors là insensé ce point jérémy scatena qui a mis sa raquette et qui a été bloqué qui a bloqué la balle de bastien blanqué qui arrivait ouais peut-être loïc celui-là c'est la même bien voleyé bien voleyé si quelqu'un a le score du deuxième du deuxième terrain je suis preneur on est un peu de pince à 2 il y a personne qui a l'air il y a personne au milieu on se casse 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 bravo Bravo Tomaleg Merci beaucoup Marta On va demander confirmation Il essaye à chaque fois dans le dos, entre les jambes Jus, tu pourrais demander le score de là-bas ? Merci poulet Le grand Julien Prez qui va nous trouver le score Et pendant ce temps, sur le central Ça fait un jeu partout Alors salut Romain Alors le cut pour rentrer dans les qualifs Il me semble que c'était entre 230 et 240 Donc total des deux joueurs Et il n'y avait pas de pré-qualif Soit tu rentrais dans les qualifs Soit tu avais une wall-card qualif Soit tu rentrais dans le tableau Ça monte de plus en plus 230 pour être dans les qualifs Donc il faut un joueur, deux joueurs, 115 Maximum Qu'est-ce qu'elle la dépose bien celle-là ? Ça c'est dehors, ça c'est dehors Viens par là Elle est remontée Elle est remontée Elle est remontée Elle a vu si elle connait la règle Explique-le-moi là Elle est félicie vers le risque Mais elle a remontée dans la vie Non mais c'est sérieux les mecs ? J'ai jamais de la vie Pascal tu la connais la règle Tu ne vas pas chercher un but si tu la connais Non non non, je n'ai pas ça Non mais il y a un effet en fait Il a En fait c'est un effet Il a raison Il a tout à fait raison Bastien Blanquier Si l'effet est lifté C'est que la balle a touché d'abord la vitre Si l'effet est coupé C'est qu'elle a touché d'abord le sol Et l'effet effectivement a été lifté Alors après Le juge arbitre est intervenu C'est lui qui va gérer Bon courage à lui La balle est liftée en fait Mais est-ce que le juge arbitre connait Ça quand on joue au paddle on le sait Si l'effet est lifté C'est que la balle a touché d'abord la vitre Parce qu'elle ne peut pas Tourner dans l'autre sens Si elle est coupée C'est qu'elle a d'abord touché le sol Je ne sais pas ce que va donner le juge arbitre Quelle est l'annonce faite par le juge arbitre Il devrait la donner à tout le monde Effectivement Il n'y a pas d'arbitre Donc de toute façon C'est chacun arbitre son terrain Mais voilà Il doit l'annoncer Le juge arbitre Pourquoi il part Il doit l'annoncer aux deux joueurs Clairement C'est comme ça Oui elle remonte vachement Loïc Tout à fait Par contre C'est l'effet L'effet qui montre Vu qu'il est lifté Qu'elle a d'abord touché la vitre Alors après Je ne connais pas le règlement en France Qui dit que Qui utilise l'effet ou pas Normalement si elle remonte à plus de 90 Elle est bonne Mais si elle remonte à plus de 90 Avec un effet lifté Théoriquement elle est faute Merci beaucoup Julien Pesse French Paddle Shop Qui vient de nous donner le score Il a couru plus que pendant Tous ces matchs de qualif Pour nous faire l'aller-retour 6-4 Pour Tison Bergeron Par contre ça fait très longtemps Qu'il discute de la balle Le joueur arbitre devrait intervenir Et donner C'est terminé Voilà Le problème c'est que Voilà Il reparle de balle Le problème de ces matchs là C'est qu'ils devraient être arbitrés Les quatre joueurs se connaissent bien Il n'y a pas de problème entre eux Mais là voilà Ils ne sont pas d'accord Sur un point de règlement C'est quoi la décision ? Mais oui voilà Adrien Maigri il a raison C'est quoi la décision ? Il doit donner une décision Et oui c'est auto-arbitrage Il n'y a pas d'arbitre Ils ont annoncé faute La balle est faute Même si elle était 20 cm dedans Ils ont annoncé faute C'est auto-arbitrage Voilà Donc 15 A On est à 1-0-15 A Ça va C'est pas le point le plus important du match Oui après Oui Julien C'est compliqué C'est fini Non il n'a pas de chance Elle tape dedans 15-30 Allez Romain tu vois l'effet de la balle Tu vois comment elle tourne Même si elle est en plein vol Surtout après un rebond Elle est allée à 2 à l'heure Ils sont arrêtés tous les deux Pour la regarder Et ils ont vu que la balle Elle tournait Elle était liftée Ah si c'est possible Quand c'est vraiment Un millimètre avant Sur la vitre C'est possible Loïc Après Vous pourrez regarder sur le live Je ne sais pas si on la verra tourner Je pense La qualité où on filme On peut voir Mais Allez c'est fini Le point a été donné De toute façon C'est auto-arbitrage Donc C'est fini Allez il faut finir Il n'y avait pas beaucoup le temps Mais Non Ouais bien Adry Dommage Oh c'est beau Il va l'avoir encore Il ne faut pas s'énerver Qu'est-ce que c'est beau Quel beau point C'est dehors ça Il va y aller Non Il en a pas encore tapé une Est-ce que lui va taper Non C'est incroyable ce point Ils sont inversés Pour info Bastien et Thomas Forcément il allait crier derrière Tristan si tout le monde a un doute Mais personne n'a un doute Les deux qui sont sûrs de leur fait Et les autres disent que ce n'est pas le règlement La balle remonte Il n'y a personne qui a un doute Ils sont sûrs d'eux Les arbitres il arrive et il applique le règlement Il a appliqué le règlement C'est auto arbitrage Il n'y a pas d'arbitre Donc chacun arbitre son terrain Ça par contre Grosse faute d'Adrien Elle est basse Elle est basse Il doit tourner Beaucoup Se mettre derrière Voilà Alors la règle Même moi je ne la connais pas La règle Oh qu'est-ce qu'elle est belle Incroyable ce coup d'Adrien Avec son poignet complètement bloqué Qui arrive à envoyer la balle Dans le coin C'est bon pour le terrain 2 Bon ok Eh bien écoutez Vous savez le score sur terrain 2 Beau blocage de Bastien 6-4 pour Tison C'est pour ça qu'on a plus de monde Avec nous Parce que tout le monde est là Il va l'avoir Il va l'avoir Il n'y a pas de problème là-dessus Par contre il l'envoie au fond Il y a certains commentaires sur Julien Oui après le juge arbitre Il connait les règles C'est un bon juge arbitre Après il y a eu quelques soucis Au niveau du timing Bravo Bravo Ce qui On en avait déjà discuté Pour revenir encore à ça Après on en arrêtera d'en parler Avec Jérémy Scatena C'est qu'il doit y avoir On est sur un P2000 en France Il doit y avoir un arbitre On est en demi-finale le dimanche Il doit y avoir deux arbitres Un arbitre sur chaque match Pour Sur des points comme ça Arriver et dire C'est comme ça Sûrement pas de le tour Il y a un arbitre Il annonce Il y a un problème Révision vidéo S'il n'y a pas de révision vidéo L'arbitre a annoncé C'est terminé On passe tout de suite Au point suivant Là l'incident Il arrive à 1-0 0-15 Mais s'il arrive à 5-5 40-A C'est pas la même Les joueurs ils vont s'arrêter S'il y en a un qui n'est pas content De la décision Il va s'asseoir Ça va arrêter le match Ça fait toujours des soucis Ça c'est le gros problème au tennis Il y a trop de parties non-arbitrées Où il y a des balles litigieuses Au padel on a la chance D'en avoir beaucoup moins Mais pour autant Il y a quand même Des points qui doivent être arbitrés Et quand on est en train de jouer On voit toujours La balle pour nous Et pas pour l'adversaire Donc voilà Ça C'était mon avis là-dessus Ça va venir Il va y avoir des modifications Des améliorations Il y aura des arbitres Pour l'instant Il n'y a aucun arbitrage Il n'y a pas de Comme au tennis On peut passer des diplômes d'arbitre Au padel on ne peut pas Donc voilà Ça va évoluer C'est parti Il y a deux Le jeu est fini Merci A tous d'être là Vous êtes de plus en plus nombreux Partagez-nous Ce live On a un super match Très très accroché Et sur l'autre match Ça joue aussi Très très bien Allez Thomas Leg Qui sert Ça c'est fini Est-ce qu'elle passait cette balle ? Je pense pas Je pense pas qu'elle passait La balle d'Adri Et Scat lui dit Qu'il l'avait derrière au filet Après peut-être qu'elle était au-dessus de lui Mais les balles en 1-7 Les balles en 1-7 Peut-être que c'est fini là Pour les sortir On l'a vu Ouais voilà Ça ça sortira pas C'est fini pour les sorties Je vous l'annonce Les balles sont usées On aura très peu de sorties par 3 Ou alors sur des balles faciles Mais on va voir Exactement Chacun arbitre sa partie C'est le règlement C'est le règlement des parties sans arbitre Chacun arbitre son demi-terrain 40-0 Pourquoi pas des caméras de fond de cours On pourrait Alors après c'est beaucoup de matos Alors le score dans la deuxième set On l'a pas On l'a pas On l'a pas On dira vous le chercher tout à l'heure Dès que Franck Binisti sera revenu de son voyage Aux toilettes Et bien on l'aura Je vous rappelle Cet après-midi 14h30 Final dame Suivi des messieurs De partout Quel blocage Ça ça ressort beaucoup Il a décidé de rester au fond Jérémy Quel coup droit Alors quand on vous dit Ne faites pas de coups lifetés Regardez il y a certaines exceptions Incroyable ce coup qu'il vient de faire Au ralenti Il y a peut-être des gens qui ont suivi le score Alors si tu veux le score Peut-être va sur le Sur le deuxième live Pas de changement de balle Changement de balle au troisième set Uniquement Un balle au troisième set Si Il y a un troisième set Bien évidemment Elle est super cette volée Jérémy Skatena Il est très très bon là Depuis le début du deuxième set Il touche toutes les zones qu'il veut Allez vous êtes 350 Ça fait énormément plaisir Alors une petite question d'Anthony Tu vas l'avoir Adrie Non on va bien jouer Alors en termes de niveau de jeu Général Où se classent les français Au niveau international Est-ce que ça évolue Surtout depuis les derniers mois Années Alors Le niveau international Notre meilleur français Est 68ème Mondial On a aussi Joanne Bergeron Qui est aux alentours De la 120ème place Allez il va l'avoir Même là il tape pas Donc pour eux les balles C'est fini Pour eux Il n'y aura plus de sortir Regardez Bastien Blanquet Il reste au fond Il sait très bien Que ça va plus taper Même là C'est remis Ça par contre Ça sera parmi Si Bravo Bravo Adrie Ah il me fait mentir Je lui dis qu'il n'y aurait plus Deux par trois Et lui il est capable Avec son bras Bionique Donc voilà Au niveau mondial 68ème 120ème Les français Ça évolue Et chez les filles Alex Colombon 20ème Léa Godalier 30ème Ça évolue Énormément Et dans le bon sens Oh la belle grille D'Adri Qui lui permet De gagner ce jeu Donc voilà Anthony Ça évolue Énormément Et ça avance bien Et je vous mets Et je vous mets Le tableau De ce tournoi Tableau masculin Où vous voyez que Trois des quatre Premières têtes de série Sont en demi-finale La seule La seule Qui n'a pas réussi C'est François C'est une très bonne C'est une très bonne C'est une très bonne Allez, c'est reparti. 15A. c'est dehors qu'est-ce que c'est bien lobé super bien lobé mais attention on le ressort beaucoup 15-30 et merci à tous de nous suivre encore partagez moi ce live nouvelle faute attention 15 42 balles de break de balles de break dans cette deuxième manche le milieu de cette deuxième manche adrien et jérémy qui font un super match il suffit que je fasse un compliment pour qu'il rate un retour 30-40 ça c'est cadeau oh il la rate aïe 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 quelle erreur de bastien de thomas pardon qui a tapé très fort mais les balles ne répondent plus et il a mis tout ce qu'il avait la balle elle s'est écrasée au sol break pour la tête de série numéro 3 de ce tableau adrien maigret jérémy scatena qui mène quatre jeux à deux dans cette deuxième manche elle est bonne elle est bonne s'excuse grosse faute d'adrien 15 à une faute de chaque côté en ce début de jeu balle neuve en cas de troisième exactement romain bonne question et oui balle neuve en cas de troisième ce qui changera totalement la physionomie du match deuxième grosse faute du côté de jérémy du coup ce soit ci alors les joueurs chantez souvent de tournoi de partenaires où ils jouent souvent avec le même à ce niveau là les joueurs jouent souvent avec le même mais après ça arrive de changer en fonction en fonction des des tournois des disponibilités alors les pros elle est magnifique quel volet quel volet cisaillé elle s'est arrêtée et ça fait 15-42 balles de débreak donc voilà en fonction des affinités de tout ce qui se passe ça peut tourner bien servi elle n'a pas remonté on voit là bas il vaut cher ce point il vaut très cher ça c'est bien joué elle s'arrête elle est trop forte dommage bravo il s'excuse jérémy scatina qui enjette sa raquette débreak sur ce point impressionnant il y en a avec elle qui est revenu ça va pas encore alors là je sais pas si vous étiez sur le numéro 2 on est en train de vous remettre la vidéo mais il y a un point fantastique de Maxime Moreau qui a tapé une latérale pour faire passing court croisé lette gagnant incroyable et vrai tu as demandé le score parce que monsieur Julien Pesse a le score de l'autre terrain lui qui est partout il va envoyer un petit message à quelqu'un pour éviter de faire 200 mètres toujours ça de pris allez Thomas et Bastien qui servent pour revenir à 4 jeux partout ils ont fait le plus dur en débreakant alors là ça c'est impossible avec ses balles 6-4-4-1 sur le terrain numéro 2 pour les champions de France en titre voilà ça par contre il peut par 4 il a le droit autorisé faut être très près du filet taper très fort vers le bas là la balle elle arrive à remonter ouais Max super joueur joueur très oh la la cette fusée direct dans la vitre 15-30 grosse grosse erreur alors qu'on a un message de Morgan Parra joueur de l'ASM ex-international champion de France à deux reprises qui nous dit de dire à Bastien à pardon à Tom Alec de mettre son short normalement écoute j'irai lui dire mais à la fin du match uniquement s'il a gagné ça c'est fini par 4 tu sais ce que c'est bien bloqué il va l'avoir Adry il va taper grosse erreur oh il tape le poteau voilà c'était sûr qu'il allait avoir un petit cri du coeur alors Tristan la finale est prévue aux alentours de quelle heure c'est 14h30 pour les dames 14h30 suivi des messieurs donc la finale messieurs 15h30 16h en fonction de la durée ces dames elle va ressortir beaucoup oh quel val oh il a touché monstrueux ils sont inversés Bastien et Thomas quelle zone il n'a pas de chance avec la grille c'est beau oh là là oui qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il va taper non ça joue doucement magnifique ce point voilà les supporters parisiens qui sont là merci Morgane au passage de suivre ce live Morgane Parra très bon joueur de padel un peu moins bon qu'au rugby mais pas mal quand même qui va peut-être nous tenter une carrière dans le padel après peut-être une wildcard demandée pour un futur P2000 qui sait ah c'est dehors très très grosse faute très très grosse faute là voilà il se met par terre super c'est magnifique et on est à 4 partout gros niveau 7 demi exactement Florian je suis d'accord avec toi très très gros niveau d'ailleurs on va peut-être arriver à 400 viewers simultanés on voit l'engouement du padel qui grossit à chaque fois parce que ces chiffres on les faisait pas l'année dernière même au championnat de France allez 4 partout jeu très important très très important oh là 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 petit bras là-dessus 0 15 attention danger let's faute je sais j'ai pas entendu elle s'arrête en plus elle est horrible parfait Adry il va taper et c'est fini et non il y a tellement peu d'espace qu'il n'a pas pu la jouer oh oui bravo bravo monsieur Adrien Maigret il n'y a pas d'espace normalement je peux vous dire qu'il prend de l'élan et il met une fusée dans la porte là il n'a pas pu 15 à bien joué encore Jérémy il a touché la grille et là elle est montée un peu plus que d'habitude oh là là latéral inversé j'ai un Miss Katena qui fait une grosse faute magnifique un autre jeu de mots merci Tatiana incroyable Maigret pardon mais vrai qu'est-ce que elle est bonne celle-là sincèrement Tatiana fidèle aussi tous les jours est-ce qu'on va finir bien servi elle n'a pas rebondi sur la vide bizarre est-ce qu'on va finir à plus de 400 7.5 ça monte petit à petit au total des deux streams on est à oula on y est presque 490 397 il va non il tape pas c'est fini là-bas oh elle sortait celle-là non celle-là elle sort par contre 5 jeux à 4 Maigret Skatena alors que oui c'est fini sur le terrain 2 victoire de Johan Bergeron et de Benjamin Tison les champions de France en titre qui rejoignent une nouvelle finale de P2000 alors soit ils perdent en 8ème soit ils gagnent le tournoi normalement ils perdent pas trop en finale on verra donc je pense que tous les gens du deuxième terrain vont venir sur le 1 puisqu'il n'y a plus rien maintenant sur le 2 on va vous vous arrêter le live et je me répète mais si vous avez un compte Twitch cliquez sur le lien que je viens de vous mettre vous allez sur le Twitch vous abonner ça coûte 0€ 0 centime vous cliquez sur la cloche et nous ça nous soutient énormément on essaie de développer aussi la chaîne Twitch donc merci à tous ceux qui vont le faire on devrait avoir en quelques temps des émissions aussi uniquement sur Twitch n'hésitez pas allez-y on est à 108 followers l'objectif de la journée c'est de passer 135 merci à tous ceux qui le feront et qui prendront le temps ça vous prend vraiment 5 minutes on clique sur le lien on y va clic clac merci à celui qui l'a fait 109 et là on est à 360 on est dans le money time de cette deuxième manche 5-4 Maigres Katena service pour Blankeleg allez c'est parti il a lâché très forte celle-là je n'ai pas le petit coup de chat qui pourrait faire une décarte je n'ai pas le petit coup de chat je n'ai pas le petit coup de chat nous dit Adrien Maigres c'est une bien se plaindre de temps en temps 30-0 très solide allez Franck qui nous revient pour faire la régie pour cette fin de deuxième je maîtrise un peu maintenant on a besoin du maître en la matière oh là là quel blocage ça c'est un missile missile sol air le problème c'est qu'il vaut mieux sol sol la balle n'est jamais retombée 30-15 allez partagez-moi ce live c'est la fin du deuxième c'est un moment chaud il va y avoir des beaux points on a envie d'avoir une troisième manche allez fort sur lui voilà c'est obligatoire c'est un qui fait de faute comme il le dit je sais les personnes-là moi aussi je maîtrise très très bien ces fusées dans la vitre qu'on voit si souvent dans les clubs le soir et le week-end 30-A à 2 points du 7 Adrien Maigres Jérémy Scatena 2 points du 7 d'aller pousser la tête de série numéro 2 au troisième là il faut faire jouer bassin il l'a fait de faute là 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 Adrien Maigres fou furieux comment tu peux rater cette balle alors que les champions de France vont passer on les a déjà eu hier on les aura s'ils gagnent la finale en interview ne vous inquiétez pas pour les fans et voilà on va bientôt dépasser les 400 c'est fait 400 pile 375 et 25 c'est top 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 on espère une petite pointe à 5-600 cet après-m pourquoi pas finale dame je vous rappelle 14-30 finale messieurs en suivant allez base de 5 partout allez il faut se déplacer elle va sortir beaucoup il joue doucement il n'a pas de chance avec la grille par contre ça c'est vrai il a un peu de chance sur celle-là où c'est court ou Bastien Blanquer il les a toutes faites dans ce jeu un smash dans la vitre une faute directe en coup droit et cette vibora dans la grille de nouveau à 2 points du 7 la perse qu'Athéna-Mégré aïe celle-là il n'y aura pas de problème il n'y aura pas de problème une d'effet la balle a glissé 5 partout messieurs dames 5 partout vraiment dans le money time de cette deuxième manche comme d'habitude Joanne Bergeron et Benjamin Tison qui sont qualifiés 6-4 6-1 et qui attendent leurs adversaires ils ont à chaque fois la chance de regarder le match parce qu'ils finissent plutôt je pense que cet après-m quel que soit il avait les mains bien basses il touche beaucoup moins de balles ça je comprends pas ce qu'il fait bizarre il connait pas le règlement bien sûr il connait pas le règlement tu vas jouer arrête arrête et voilà règlement c'est quoi le poteau tu me fatigues ça fait 12 ans elle est bonne vous avez marre pardon les gars mais elle est bonne non mais attends c'est pas toi c'est pas toi elle est chate non mais d'accord attends laisse pas parler tout de temps je t'essaie pas le tour arrête elle est bête non c'est pas le blanqué pas le tour c'est pas le blanqué pas le tour c'est pas le blanqué c'est pas le blanqué peut-être dans quelques années alors le juge arbitre arrive qui a passé son diplôme d'arbitre et qui connaît le règlement sur le poteau là l'inter elle a peut-être tapé l'intérieur c'est ça le problème mais le la protection fait pas la protection fait partie du poteau donc pour toi les comment ok alors nous avons l'avis du numéro 2 français champion de france en titre ouais il s'est arrêté après je comprends pas ce cas de soi il s'arrête tout de suite et l'arbitre est là le jeu arbitre il doit être devant le terrain il doit pas être à côté en disant j'ai pas vu malheureusement ouais là c'est il ya déjà eu un incident il doit être aux aguets là allez jo bergeron vient nous commenter la fin de match à aller pendant qu'il s'étire en plus on peut le rendre et tu veux être assis aussi ne t'inquiète pas le voilà poteau avec protection égale faute nous dit loïc delmas alors jo n'est pas d'accord il se met comme ça non comme ça là sur tes oreilles alors c'est parti il est avec nous champion de france en titre finaliste bonjour tout le monde magnifique le blanc qui est pas dès le tour et effectivement adrien qui alors voilà pas le problème c'est que le match a arrêté trop longtemps pour moi à mon goût moi j'ai pas vu ce que j'étais en train de m'étirer mais par contre si ça fait l'aide poteau oui terrain c'est bon ok ça a fait l'aide poteau terrain bah dans ces cas quel que soit l'endroit que ça touche avec la protection le poteau derrière elle a touché où le poteau j'ai l'impression qu'elle touche à l'intérieur le poteau et le poteau et l'extérieur il est là regardez le il vient juste de se qualifier il est direct avec nous bonjour à le dessus du poteau là où il y aller je sais pas oui à peu près jeu j'ai l'impression que tu vois elle touche le poteau qui est comme ça avec la protection à l'étape et là parce qu'elle avait l'impression d'aller sortir et les revenus par exemple vous pouvez faire un coup droit boisé qui sort vers la porte qui touche le poteau qui rentre ça c'est bon donc après comme il n'y a pas de protection au dessus par contre si ça touche au dessus je sais pas ça commence à devenir complet c'est incroyable non ça fait poteau direct mario non 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 let let c'est sûr elle part vers l'extérieur dans le poteau ce que je propose c'est que binisti nous remette le ralenti avec un zoom sur la balle s'il vous plaît est ce que c'est possible mon funky non la barre la barre au paddle c'est pour quand alors on me dit que pour la finale il y aura la barre je sais pas ce qu'annonce l'arbitre le jeu arbitre non bala normalement si c'est pas normalement il va il va remettre de balle non 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 il peut pas remettre de balle il doit prendre une décision c'est de balle il n'y a pas de décision de balle ou il y a des wpt il ya des fois quand l'arbitre est pas capable de dire si elle est bonne ou faute même avec la vidéo il ya des moments où pour le coup c'est vraiment ok c'est vraiment quand ils sont ils ont aucune idée de ok de la réponse c'est très rare mais ça peut arriver je pense que c'est mieux ça d'ailleurs ce message est soumis à examen on peut le mettre si elle touche le poteau et retombe elle est bonne je suis d'accord avec steve j'ai pas vu ce qu'elle est bonne si elle touche le poteau donc les gens qui créent des comptes de la famille de joanne pour aller dans son sens merci d'aller sur un autre live 5-5 15-0 0-15 du coup oui j'ai mis 15-0 excusez moi alors comment s'est passé rapidement votre match écoute on a gagné 6-4 6-1 un premier set assez serré les deux équipes jouaient plutôt bien dans ces conditions comme on a dit hier c'est le combat et on a on a bien tenu et après ça s'est un peu débridé sur sur le deuxième set et donc on a réussi à imposer plus notre jeu et à gagner 6-1 ok merci 0-30 fois direct d'adrien maigret je pense qu'on va en entendre beaucoup parler de ce match malheureusement j'ai pas vu le il ya eu un autre un autre point chaud on a entendu c'était très dur pour nous de se concentrer du coup je sais pas ce qui s'est passé il a touché la grille la vitre ouais alors sur l'autre point la balle a touché entre le sol et la vitre et elle est remontée très haute mais par contre elle avait un effet lifter et donc elle a fini dans le filet après en roulant non il l'a arrêté il l'a arrêté là c'est dur ça pourquoi pourquoi tu vas parce que si elle finit dans le filet c'est qu'elle est faute d'accord bah forcément oui mais elle a pas besoin d'aller jusqu'au filet non pas jusqu'au filet oui à l'avance on les laisse pour voir comment elle avance après si elle avance oui il a laissé un rebond il a arrêté tout de suite donc ça c'est plus compliqué effectivement le rebond avec le lift et en tournant comme ça elle peut s'arrêter aussi et adrien a dit je sais pas quel est le règlement en france si on voit l'effet et que c'est l'effet qui compte ou si c'est l'angle si c'est l'angle la balle était bonne si c'est l'effet elle était faute donc compliqué quand ça c'est mauvais ça il la met dehors allez dehors bon là il veut rien leur dire c'est c'est incroyable c'est ça des champions de france ils finissent avant et il regarde il y a du monde autour du terrain tout le monde kiffe il faut que c'est vrai autant que le match dur effectivement et là on est pour le bonheur du public on dépasse 420 spectateurs il ya vraiment du monde il ya encore du boulot dans la professionnalisation incroyable ce temps perdu avec un juge arbitre qui se balade bon j'ai pas vu le message on va demander son avis à joe qu'est ce que tu penses toi qui est dans l'association des joueurs justement qu'il faudrait améliorer dans les p2000 au niveau arbitrage juge arbitrage pour toi pour moi par exemple à partir des demi-finales on pourrait quasiment avoir un arbitre je pense ou au moins un juge arbitre par terrain qui regarde et si un litige qui peut donner entre guillemets son avis et c'est lui qui décide un peu comme comme au wpt arrivé un moment on a un juge arbitre tous les deux terrains alors quand il est quand il regarde il a le pouvoir de décider si mais seulement si les joueurs sont pas d'accord ok je pense que c'est bien là il reste plus qu'une demi-finale oui pour moi ça me semble je suis tout à fait que le juge arbitre soit au bord du terrain pour cette demi-finale c'est l'avis de jenri mis catena qui l'avait qui me l'avait donné aux pyramides en disant le tournoi est bien organisé mais ça ça manque et autant il ya beaucoup moins de points chauds sur un match de padel que de tennis mais quand il y en a un le problème c'est que ça peut durer des heures si les deux sont pas d'accord ça se joue souvent à peu de choses là comme tu disais le point d'avant donc moi j'ai pas vu où ça touche soit soit le sol soit la vitre les quatre peuvent pas être d'accord aussi donc forcément on voit toujours dans son sens c'est compliqué on a envie de l'avoir bonne aussi bien sûr exactement allez on est parti 5 6 c'est fini peut-être sur le blanquer pas de le tournoi c'est un commentaire ok merci romain pour ce commentaire aux mains très actifs allez 15 0 on a même envie d'un petit tie break pourquoi pas ouais 6 5 à la porte non 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 voilà c'est bien d'avoir ton avis moi je peux pas me permettre de le dire que je suis 99e joueur français mais quand le numéro 2 dit qu'il fait n'importe quoi c'est parfait ça me paraissait bizarre sa course à un moment où il a regardé je sais pas quoi il a perdu du temps ouais il en fait beaucoup il en a fait beaucoup de fautes dans les trois derniers jeux alors moi j'ai mon avis je te le demanderai après on va regarder le le jeu 30 15 c'est important là là il faut toujours sur bastien vient de faire plusieurs fautes voilà toute façon le jeu se joue beaucoup dans cette diago de toute façon je sais pas si c'est voulu ou si quelle équipe dirige le jeu que dans ce sens qui a peur de qui dans la non à droite voilà il peut se faire mettre ici parce que bon quoi qu'il arrive il y aura pas de sera pas tapé les balles qui sont rappées à la mort quelle défense très très bien ouais c'est pourtant passé c'est pas forcément c'est face de jeu qui préfère mais alors là 45 très bien manoeuvré pourtant il nous a dit je peux penser pendant des heures je suis monstrueux en défense je sais pas ce que j'ai dit je sais pas sur quoi tu lui donne raison cédric mais j'ai raison aussi ça me fait plaisir bien servi à l'est taille break alors sur rapidement avant le début du taille break sur l'invitation à cyril hanouna romain nous a dit 70% pour 30% contre en fait moi je comprends qu'il y en ait qui soit pour et d'autres qui soit contre c'est un sujet on te demande ton avis là bah moi mon avis il est très clair depuis le début je pense je trouve ça très bien ok alors pourquoi parce que du coup il faut expliquer pourquoi aujourd'hui c'est quelqu'un qui est très connu fan de paddle fait beaucoup de tournois qui parle beaucoup dans son émission et je pense que ça pour le paddle ça nous fait vraiment beaucoup de bien c'est à paris c'est là où il joue et on a pu le voir hier il y avait du monde il y avait la caméra des pmp et moi je partais du principe que s'il y avait une caméra qui venait grâce à ça eh ben on a eu raison de le faire quand je dis on le tournoi oui bien sûr parce que bien sûr ouais je n'étais même pas au courant mais moi je trouve ça bien s'il n'y avait pas eu de caméra j'aurais peut-être changé d'avis ok mais pour la promotion du sport je trouve ça très bien point incroyable pour commencer ce tie break et mini break d'entrée ça peut faire mal vous êtes de plus en plus nombreux là on va approcher les 500 j'espère que cédric va dire que j'ai raison sur la voie ferme cet après midi j'espère vraiment qu'on va dépasser ces chiffres là vous aurez joan bergeron bergermain tison face aux vainqueurs de ce match est ce que ce sera une revanche des championnats de france contre tom allègue et bastien blanquer on a déjà eu la revanche à deux fois à toulouse s'il te plaît oui c'est vrai ouais mais sur un p2000 tous les autres tournois ne comptent pas à mes yeux et cette balle qui sort j'ai mis ce caténa deuxième faute et oui steve on est d'accord après je comprends moi sûr que sur le plan sportif ça puisse gêner oui c'est à dire quoi soit on dit on la donne pour la promotion du sport et dans ces cas je pense que c'est réussi alors on va voir s'il en parle dans son émission s'il fait aucun reportage mais bon il ya eu la caméra il ya eu des interviews donc je pense qu'il va en parler oui par contre d'un point de vue sportif je peux comprendre que ce soit gênant ça peut être gênant pour des joueurs qui trouvaient rentré qui rentrent pas et ça ça c'est une réalité le problème c'est qu'il ya des joueurs à qui on a dit qu'il n'héritait pas la place sportivement et qu'il la donne voilà alors ça par contre ouais alors un prochain galette boxe entre ce cas t'es bast est ce que tu iras le voir moi oui à galette boxe entre deux joueurs ça se fait en ce moment pour la promotion du paddle pourquoi pas le problème c'est qu'il ya mis caténa qui pèse 27 kg mais il est plus grand c'est la mode c'est la mode oui alors moi je peux je peux vous dire en avant-première que j'en ferai pas je suis sûr de faire défoncer au ciel touch il va être important ce point dans la tête elle est bonne oh là là c'est dur il joue sur adri c'est chaud dommage la volée d'adri c'est l'or non allez de magou le fond là bas qui vont hurler non je suis pas d'accord je pense que 80% des mecs du top 100 français non 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 je pense vraiment qu'on est à 55 ans on a discuté un peu entre nous et c'est vrai et voilà les deux les deux se tiennent les deux avis peuvent soutenir le gars à peine le niveau pour se qualifier en quart de p100 non faut pas dire ça du tout et il jouait quand même avec un joueur qui est très très fort et même au final même pour la promotion du sport hier il y a beaucoup de gens qui qui ont regardé mais là il est tellement contre la grille il peut pas ouais 3 2 1 il ya qu'un mini break il joue très correctement à nouna très mauvaise langue à la ça ça se lâche le sport a besoin de l'autorité je suis d'accord ça joue mieux que le clermont fout hier soir mario alors ça par contre thomas brissot banni totalement du live instantanément et pour une durée de 50 ans qu'est ce que c'est que cette remarque on a pris 6 1 contre le psg qui a plus que ça à jouer c'est tout à fait normal et nous nous sommes en d1 contrairement à dijon 4 2 toujours le mini break mathieu armaniac a joué contre lui en classement et très peu de monde qui lui prennent un jeu ok il est 15 3 à tennis mais je crois qu'ils ont perdu hier 17 au super time break contre 10 à 7 5 7 10 3 contre moura garcia c'est des très bons alors après c'était en mode en mode exil n'est pas le niveau pour faire l'épée 2000 même l'épée 1000 je suis oui 100% d'accord il n'y a pas de débat avec ça mais faut arrêter de dire qu'il s'est pas joué allez c'est parti 4 2 on part sur la fin de ce taille break elle est belle j'adore ce coup ce qui doit faire mieux là non elle est pas si dur peut-être un peu proche de lui après voilà forcément sur dp 500 c'est compliqué bien s'ils jouent avec robin aussi c'est pas transcendant on est là maintenant c'est surtout pas un joueur très agressif c'est ça il lui faut un joueur agressif mettez leur en plus là il a joué de son mauvais côté on s'est fou allez quatre balles de match pardon non bah en face disait qu'elle était faute de là où je suis bon bon 5-3 ils ont annoncé en tout cas moi où j'ai un bastien qui passe tout de suite à la suite bravo je pense qu'il préfère pas est ce que tu penses que cette réaction est exagérée et en fonction du dernier point ils ne regarderont pas cette rediffusion c'est bon bon ça peut se comprendre aussi ça peut se comprendre c'est un moment important et il ya le point d'avant très 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 spécial quand ils ont tendance à beaucoup crié tout ça donc bon voilà j'ai peur de voir la poignée de main non 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 alors déjà la poignée de main si c'est écrit comme ça non il y aura aucun problème en plus c'était avant le point en avant non il y aura aucun problème ils vont se taper très fort dans la main ils ont trouvé 6-3 là oui c'est gagné jeu c'était match non il ya aucun problème regardez les aucun problème bravo à eux regardez félicitations vous avez les stats du match qui vont s'afficher ça c'est assez intéressant on voit le nombre de points 1 6 3 7 5 7 6 et il ya quand même 13 points d'écart d'un balle de break et plus ils ont eu plein de balles de break dans le premier à la fin qui n'ont pas réalisé donc en fait assez équilibré mais sur le nombre de points gagnés a quand même un écart voilà félicitations à thomas leg et bastien manqué qui rejoignent la finale non 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 je te dirai pas bon moi je vais aller voir le kiné on se retrouve en finale tout à l'heure allez peut-être après pour l'interview situé uniquement merci jo et nous on va avoir les vainqueurs en interview bien évidemment vous étiez énormément démonté à 500 et je pense que cet après on peut faire péter un score mon franqui contre qui la finale contre joanne bergeron qui avec nous au micro merci encore et basse et bastien et et benjamin tison les numéros 1 et 2 français le score de ce match 7 6 3 7 6 oui oui on a eu les stats alors laquelle heure bonne question finale dame 14h30 ça sera peut-être un poil décalé parce qu'il ya une animation avec les jeunes de la ligue de l'île-de-france du comité ou de la ligue du comité comité merci eric merci beaucoup à tous d'avoir suivi je vous le dis une dernière fois si vous n'êtes pas abonné à la page facebook youtube twitch de paddle mag mettez nous un petit live un petit like pardon pas de la merde ce match à ce match incroyable incroyable si lou j'espère que tu as vibré de brest j'espère que tu as vibré devant ce match là c'était pas des enfants et regardez ce qu'on voit est ce qu'on peut avoir le terrain franck alors déjà on a fabien d'hébert qui vient regarder si le terrain est bon et on a les meilleurs jeunes d'île-de-france qui vont arriver regardez les petits prodiges le futur on voit les dates aussi des p 2000 des futurs p 2000